Salut c'est Claire, bienvenue au Farwaist. Aujourd'hui je suis avec Marlène qui va nous parler beauté. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment moi je me démaquille évidemment en essayant le plus que possible de faire attention à ma peau et que le lendemain je me réveille pas comme si on m'avait frotté le visage au papier de verre. Je me suis rendu compte que ma peau commençait à ne pas trop aimer, maquiller, démaquiller, maquiller, démaquiller et j'ai commencé à me retrouver avec quelques petits soucis de peau. C'est à peu près le maquillage que je fais quand je dois aller travailler pour les spectacles. Par ce moment j'utilisais à peu près un petit sachet de coton à démaquiller sous forme de disque et en fin de spectacle je me retrouvais avec un petit pochon comme ça rempli de coton, de coton-tige, de papier. J'avais après la lotion démaquillante, l'eau micellaire, ensuite une crème rehydratante. Je commençais un peu à être à être fatiguée de dépenser pour les cotons, pour les crèmes démaquillants. Donc concrètement pour me démaquiller j'ai besoin de très peu de choses. Donc mes deux disques, préalablement que j'ai trempé dans de l'eau tiède, puis les huiles que j'utilise en général donc l'huile d'argan ou l'huile de macadamia. Donc voilà je chauffe un peu l'huile dans les creux de ma main et là on commence. Donc ce qui est bien c'est qu'en même temps je me masse le visage. Donc c'est l'avantage de l'huile c'est que je peux insister sur les zones où j'ai mis beaucoup de maquillage sans me faire mal. Donc là du coup je pense qu'il n'y a rien qu'au toucher, que le maquillage il n'y a plus. Je plonge les mains dans l'eau. Tous les résidus s'accrochent sur l'huile et une fois qu'on passe dans l'eau, après ils partent. Je prends mes disques pour pouvoir enlever les résidus. Et voilà ! Après un an, je peux vous dire que déjà mon portefeuille se porte très bien. J'ai moins de boutons, moins de problèmes de peau. Pas d'aspect négatif pour moi avec moi, je parle de mon expérience à moi. C'est que du positif. Je ne reviendrai pas à l'ancien système, même si on m'offre 15 kg de strass et de paillettes. Là ! Alors il y a deux étapes que j'aimerais bien franchir, donc toujours en rapport avec mon travail. Je fais de la danse brésilienne, donc idée de danse brésilienne d'utilisation de plumes et de strass. Je suis en train de me poser la question comment réutiliser le matériel que j'ai déjà et puis réfléchir à un autre mode de transformation des costumes et des plumes et utiliser d'autres matériaux que des plumes naturelles qui pourraient se rapprocher au plus près des plumes qu'on utilise sur les costumes. C'est parti !